alors bonjour bonjour à tous une fois de plus avec une nouvelle vidéo ça fait un petit bail que j'ai pas shooté alors aujourd'hui je voulais partager avec vous mon point de vue en fait sur l'amour ok c'est que c'est pas voilà c'est pas je suis pas spécialiste dessus je pourrais donner conseiller à personne donc c'est juste encore une fois opinion personnelle ok voilà alors amour et réussite en fait qu'est ce que j'entends vraiment par réussite et qu'est ce que j'entends et comment je définis en fait l'amour et comment je définis réussite ok alors bon j'ai hésité à aborder le sujet pourquoi parce que comme je disais tout à l'heure je suis pas spécialiste en fait de l'amour je pourrais donner des conseils à personne voilà mais je voulais juste en fait comment dire surtout aux jeunes je m'adresse aux jeunes pas les ceux qui ceux qui sont déjà casés voilà je m'adresse à la génération actuelle à ma génération disons 25 35 ans ok à la génération 25 35 ans et aussi à la génération en dessous en dessous en dessous de 25 ans voilà et surtout que ce soit voilà les mecs que ce soit les filles voilà l'amour peut aussi être un frein dans votre développement entrepreneuriat dans votre développement personnel aussi pas juste voilà si vous entreprenez alors l'amour peut être un frein comme ça peut aussi être un grand atout dans ce que vous faites et c'est à vous maintenant de savoir juger de quel côté de la place vous vous trouvez c'est tout simple alors d'expérience personnelle d'expérience personnelle la direction vers laquelle la société d'aujourd'hui surtout notre génération je dirais de 15 à 40 ans ok de 15 à 40 ans notre génération aujourd'hui on est plus en fait accès sur le tout tout de suite 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 ok et le malheur dans cette idéologie là on veut le tout tout de suite téléphone tic 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 tout va vite et tout et tout tu vas en boîte tu veux tu 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 tombes sur une meuf elle te plaît juste comme ça tu sautes tu lui sautes dessus en la meuf aussi elle voit juste un gars bien voilà sa paix tranquille le gars des fois il n'a même pas besoin de parler la meuf et lui saute dessus en tout tout de suite comme ça vous prenez même pas le temps de connaître la personne de développer quelque chose avec la personne de balancer de voir qui la personne est vraiment donc cette idéologie de tout tout de suite là on l'a transposé en fait dans l'amour on l'a transposé dans l'amour et donc c'est ce qui fait que le débat il est faussé aujourd'hui entre les hommes et les femmes parce que c'est basé sur du mensonge joli ok le gars qui voilà qui pourra voir une fille il va passer toute sa vie à mentir 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 voilà pour pour sauter d'une fille à une autre en la fille aussi qui pour voilà je sais pas eux va 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 mettre des masques en pour passer au dessus en de voilà moi c'est ça mon niveau en donc c'est c'est des deux côtés en fait d'un côté il ya le mensonge de l'autre côté aussi à des masques donc c'est le mensonge ok alors terre à terre définition terre à terre la relation entre un homme et une femme c'est dans notre dna adn voilà c'est dans notre adn qu'on le voie ou pas maintenant on essaie de d'embellir les choses patati patata mais la relation homme et femme depuis des millions d'années elle a toujours été basée sur la femme elle veut un homme qui sera capable de lui assurer une sécurité de protéger sa famille ok de lui assurer une sécurité alimentaire ok de lui donner de quoi vivre et de lui assurer aussi de pouvoir aussi lui assurer un certain rang social certains rangs social via son mari que la société la respecte bon elle peut aussi le faire tout seul mais c'est pas évident c'est pas évident dans le cadre où la plupart non ça aussi c'est un autre débat c'est à dire que la fille si une femme par exemple elle gagne par exemple plus que son mari en fait en elle a du mal en fait à accepter le mari bon il ya des études qui sont faites là dessus voilà il y'a c'est très rare de tomber sur des couples où c'est la femme qui fournit et que le couple il est balance c'est très rare ça existant ça existe mais des femmes qui sont capables de sortir de ça et de de d'avoir quelque chose de balance là comme ça il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas beaucoup bon mais ça c'est un autre débat mettons ça de côté alors la femme ce qu'elle est ce qu'elle cherche sur un homme c'est quelqu'un qui est capable de la protéger capable de lui donner de quoi manger de quoi se vêtir capable de prendre soin de la famille de ses enfants donc franchement on ne peut pas après avoir vécu comme ça pendant des millions d'années et venir aujourd'hui en vouloir changer le décor et mettre l'amour vous trompez les gars je sais pas avec les séries télé amour patati patata ans l'amour est plus fort c'est du n'importe quoi je parle aux hommes aux entrepreneurs c'est du n'importe quoi concentrez-vous sur votre succès d'abord et si vous pensez que l'amour à une femme peut tomber amoureuse de vous elle va tomber amoureuse de vous si vous êtes capable de lui fournir ça sinon l'amour là elle va peut-être durer un an deux ans et puis fini ok bon donc ça c'est le côté de la femme ok la femme elle veut un homme en qui est capable de lui de prendre soin d'elle de lui donner ce qu'elle ce qu'elle ce dont elle a besoin et aussi en deux parce que c'est elle qui tombe enceinte c'est l'homme qui doit prendre soin de la femme même si aujourd'hui on vit dans dans une on a une vie moderne en et qu'on n'est plus qu'on a cette sécurité là en et que l'homme n'a plus besoin de sortir pour aller chasser et ramener quelque chose à manger à la maison même si on n'est plus dans ce décor là mais notre subconscient il est toujours c'est dans notre adn en fait c'est encore là on ne peut pas l'enlever en est juste remplacer sa part c'est l'amour c'est l'amour c'est lui n'importe quoi et il a tu je suis pas d'accord il faut arrêter de tromper les jeunes l'amour en sans effort ça ça ne va oublier si vous pensez que c'est juste l'amour et eau fraîche là qui va faire que une fille elle va rester avec vous là ok donc ne tombez pas dans ce piège là c'est pourquoi c'est pourquoi moi si j'ai un conseil à vous donner ok concentrez-vous sur votre réussite une fois que vous allez réussir là ok quand les filles elles vont venir quand vous allez vouloir avoir une femme ok ça va être beaucoup plus facile pour vous vous n'allez pas être là dans cette struggling pardon dans cette situation de oh je vais je dois me battre je dois si non faites ça d'abord après vous allez me dire mais pour un jeune en qui qui est en train de construire son succès qu'est ce qu'il doit faire en qui n'a pas encore vraiment réussi sa vie qu'est ce qu'il doit faire il n'a pas le droit d'avoir une copine mais je vous dirai ben si il a le droit d'avoir une copine et c'est là qu'il faut faire le choix en fait est ce que votre copine là elle est prête à faire les mêmes sacrifices les mêmes sacrifices que vous pour vous élever et c'est ça c'est ça qui compte si maintenant elle est capable de venir et de se sacrifier pour vous élever et que vous vous élevez en même temps vous serez l'homme le plus heureux au monde après il faut le respect il faut travailler continuer à travailler dessus et c'est ça la relation et là en fait on peut parler d'amour mais si d'emblée tu veux juste venir avec la carte amour et croire que juste la carte amour et petite manipulation par ci par là la femme elle va rester avec toi mais tu te trompes alors ça c'est du côté du mec ok donc si tu veux être entrepreneur ok concentre toi sur ce que tu fais et les femmes elles aiment aussi les hommes passionnés les hommes qui ne vont pas accepter que dès qu'elles rentrent dans leur vie le gars il change de direction et voilà non non les femmes elles aiment les hommes qui s'assument ok elles aiment les hommes qui s'assument elles veulent se rassurer que le gars là le jour où je vais me mettre avec avec lui hein il saura me dire non il saura prendre en charge il sera en charge il sera il saura me prendre en charge il saura prendre en charge mes enfants ma famille et tout ça donc ça tout ça c'est dans le subconscient donc il faut arrêter de croire que l'amour patati patata n'importe quoi ok maintenant du côté de la femme du côté de l'homme maintenant comment est ce que comment dire depuis des millions d'années comment est ce que les hommes ils choisissent leur partenaire leur femme comment est ce que vous croyez que pendant des millions d'années on va juste arriver maintenant vu que tout est moderne tout est ok on a plus besoin d'aller chasser pour manger qu'on va juste enlever ça de notre adn on ne peut pas on peut pas l'enlever on a été programmé comme ça c'est dans notre son qu'on le voie ou pas l'homme il va d'abord chercher il va il va d'abord être attiré par le physique pourquoi par le physique d'une femme pourquoi parce que il veut être sûr il veut se rassurer en fait que si demain je mets mes graines enfin je dis ça comme ça en ces graines là elles seront dans une bonne terre anyway avec son physique là elle va pouvoir me donner de bons enfants des enfants sains des enfants bien portants voilà donc c'est pourquoi les mecs ils sont d'une attiré d'abord par le physique ok de deux par l'éducation de la femme est ce que c'est c'est une femme bien éduquée est ce que c'est une femme qui me parle bien est ce que c'est une femme qui me respecte surtout ça surtout ça une femme qui ne respecte pas son mari ben son mari c'est soit c'est un beta guy ou enfin j'utilise un peu des des termes en anglais là donc le mec l'homme il a besoin de respect ok il a besoin de savoir que voilà sa femme elle le respecte s'il n'y a pas de respect après l'homme il peut se dire bon je veux je veux je veux je sais pas grave patati patata bon je peux quand même continuer faire réconcession et tout ça mais une femme qui ne respecte pas son mari un c'est le respect nous les ont les choses d'amour là on voilà la femme elle peut elle peut te sortir oui je t'aime oui si oui ça oui ça oui ça si on ne voit pas ça dans les gestes voilà les mots ça ne veut rien dire ok les mots ça ne veut rien dire et pour pour arriver en fait dans cette position de faire croire à un homme que si quand tu dis tu l'aimes tu l'aimes vraiment moins moins que ça soit un homme innocent mais voilà c'est pas n'importe qui qu'une femme n'importe quel homme qu'une femme va dire oui je t'aime et le gars il va sauter oui elle même je ne sais quoi donc si c'est juste sur les mots les mots gratuits là comme ça ça ne sert à rien oublié alors sachez que les hommes c'est d'abord le physique ensuite ce que vous avez dans la tête pourquoi ce que vous avez dans la tête parce que l'homme il veut se rassurer que demain si j'ai un gosse si j'ai des enfants avec cette femme là qu'elle va pouvoir en fait transmettre de des des choses de valeur quelque chose en transmettre quelque chose de bien à mes enfants quelque chose qui a de la valeur donc la bonne éducation la manière de parler la manière de se comporter la manière de signe la manière de sale donc ça pourquoi les hommes il 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 c'est d'abord le physique c'est d'abord le physique mais après ce qui va le plus faire qu'un homme il va rester quand il va voir ces traits là ces différents traits chez une femme mais le mec il va rester est ce que la femme le respecte est ce que la femme elle pense vraiment ce qu'elle dit est ce que la femme en fait elle veut vraiment vraiment le supporter parce que un mec il n'est pas superman tout le temps tout va bien non ça aussi il faut que les femmes voilà donc si un homme il arrive à trouver ces traits là chez une femme il va être attiré il va être attiré alors vous allez me dire alors pourquoi aujourd'hui les hommes il ne veut pas se marier je ne parle pas de l'afrique je ne vis pas en ce moment en afrique pour vous dire exactement oui d'après les statistiques patati patata les divorces patati patata mais que ce soit en europe que ce soit en asie j'ai beaucoup de potes qui ne veulent pas se marier et moi je les comprends bon mais moi je suis pas marié et ça c'est voilà donc j'ai beaucoup de potes j'ai beaucoup d'amis qui ne veulent pas se marier pas parce que le mariage c'est pas bien mais non c'est pas ça parce que t'as pas trouvé la bonne c'est tout aujourd'hui les filles elles parlent comme des garçons est-ce que t'as envie d'avoir un enfant demain et que et que l'enfant il se dise mais c'est quoi attends j'ai deux papas ou ben non t'as pas envie t'as pas envie que ton gosse demain il se pose des questions mais attends j'ai deux papas parce que ma maman il se comporte comme un homme donc ça fait que les mecs ils sont attirés par le physique parce que les filles aujourd'hui c'est voilà devenue des des marilyn monroe elle toute voilà même anyway donc tu vas voir une marilyn monroe hein et tout de suite tu vas te dire waouh mais qu'elle est qu'elle est qu'elle est belle qu'elle est ci qu'elle est ça mais dès que tu vas commencer à lui parler on dirait que c'est ton pote qui 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 te parle là tu te dis mais attends t'es une femme ou t'es t'es un mec là maintenant hein et puis après les gens ils vont ils vont ils vont ils vont te sortir oui mais maintenant hein il faut égalité des sexes égalité des sexes c'est des conneries le féminisme c'est la plus grande supercherie hein sur l'égalité des sexes qui n'a jamais existé et aujourd'hui c'est en train de casser la société c'est en train de casser la société parce que les filles elles croient en fait que via égalité des sexes c'est hein je vais me comporter comme un homme vous vous trompez bon je ne sais pas ce qui se passe en afrique mais que ce soit en europe en asie la tendance c'est ça ok égalité des sexes en droit à ci droit à ça même droit que les hommes les hommes et les femmes c'est différent on ne pourra jamais être égaux si ça vous ne comprenez pas ça c'est différent c'est comme ta main droite et ta main gauche ok ils sont complémentaires 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 pas égaux égaux c'est pas possible il y a beaucoup de choses que les femmes peuvent faire que les hommes ne peuvent pas faire il y a beaucoup de choses que les hommes peuvent faire et que les femmes ne peuvent pas faire maintenant plus de justice pour les femmes tout ça je suis d'accord je suis d'accord mais il faut arrêter avec cette égalité c'est une supercherie et les conséquences aujourd'hui on les voit les hommes elles ont de plus en plus temps les femmes elles ont de plus en plus tendance à se comporter en homme comme les hommes tu vois une fille très belle très jolie elle t'attire tu viens mais dès que tu commences à lui parler 20 minutes après tu as laisse tomber c'est normal ou après un mois après deux mois les mauvaises habitudes ça revient et tout ça alors c'est ça c'est le côté en fait en subconscient en programmation en fait de notre dna de notre adn et ça a été comme ça pendant des siècles et c'est pendant des millions d'années c'est pas aujourd'hui qu'on va juste arriver et dire non mais vous savez les femmes elles sont elles ont pas vraiment besoin de d'un homme qui voilà non voilà qui 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 prend en charge patati patata ok donc voilà ça c'est ma position c'est ma position sur le sujet c'est ce que je pense du sujet donc que vous soyez une femme entrepreneuse ou un mec entrepreneur concentrez-vous d'abord sur votre réussite vous allez me dire aussi que pour la femme voilà elle a un timing elle peut pas se permettre d'attendre jusqu'à ses 35 40 ans pour trouver un mari je suis tout à fait d'accord mais au moins prenez le temps de connaître le mec de prenez le temps prenez vous savez les on est on est on est les choses commencent à s'inverser là maintenant petit à petit en europe et en asie maintenant les femmes et les hommes aussi les jeunes ils commencent à à prendre du recul à se dire non ça c'est pas bien pour moi ça non moi maintenant je prends le temps je prends le temps je ne sais pas comment ça se passe en afrique mais heureusement bon ça revient petit à petit à la normale les gens ils prennent le temps de connaître la personne en de ci de ça de ça de ça voilà ils ne sautent pas juste voilà bon c'est tout ce que je pouvais dire sur le sujet il y a des millions de voilà de choses à dire sur le sujet mais en gros ne vous voilez pas la face avec cette super chérie d'amour ne vous voilez pas la face ne tombez pas dans ce piège là ok une femme peut vous aimer mais si vous si vous êtes là à ne pas faire des efforts pour vous élever l'amour la fin finie ok la femme aussi un homme peut vous aimer mais si vous ne faites pas cet effort là de lui montrer respect de parler comme une femme de vous comporter en femme avec respect et de vous montrer et de lui montrer que vous serez en mesure de prendre soin de donner une bonne éducation bonne éducation à vos enfants à ses enfants voilà voilà c'est voilà et dans tous les cas aussi voilà que vous soyez entrepreneur ou pas si vous si vous êtes entrepreneur chercher quelqu'un qui partage en fait la même chose que vous ok la même chose que vous qui est là pour vous supporter pas qui va vous casser dans votre lancée et qui après quand vous allez chuter là à cause d'elle ben la personne elle va disparaître et vous aurez perdu vous aurez perdu votre temps c'est pourquoi des fois les gens ils disent oui j'ai perdu mon temps j'ai fait ça mais c'est pas de sa faute c'est de ta faute à toi hein c'est à cause d'une d'une personne là t'es quand même t'es 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 capable de changer de direction juste à cause d'une personne toi t'as pas ta vie toi tu ne sais pas ce que tu veux hein il faut faire des fois des concessions je suis bien d'accord il faut faire des concessions c'est pourquoi il faut bien prendre le temps de définir quelles sont les priorités avant de vous engager avec quelqu'un et de vous dire bon si je m'engage avec cette personne là mes priorités ça ne va plus faire comme ça ça va faire comme ça et que moi ça je ne veux pas aller là dedans ben vous vous dites à la personne je suis désolé il faut pas forcer il faut pas forcer plutôt que de forcer après un an deux ans après boum catastrophe et peut-être après vous aurez déjà eu des gosses là anyway je m'arrête là pour pour la première partie qui est l'amour alors la réussite en fait je vais vous raconter deux histoires de comment je définirais la réussite c'est un truc tout simple alors la première histoire la première histoire en fait c'est c'est une histoire indienne indienne je pense j'ai vu ça voilà c'est une histoire indienne qui disait en fait que voilà c'était un homme qui était au paradis le gars il était au paradis et il marchait et à un moment donné il était fatigué il s'assoit sous un arbre ok il s'assoit sous un arbre et il se dit je suis un peu fatigué je vais me coucher je vais faire une somme ok et donc il fait la somme il se réveille ok et après il se dit bon j'ai un peu faim ce serait bien en fait si j'avais un bon repas et d'un coup en fait le repas est voilà il est apparu un repas il a pris le repas il a mangé puis après il se dit bon j'ai bien mangé je veux quand même je veux manger des fruits comme dessert et d'un coup il y a des fruits qui sont apparus la même chose pour l'eau quand il a fini de manger les fruits il a pris de l'eau il a pris du jus tout ce qu'il pensait en fait je veux ça ça apparaissait je veux ça ça apparaissait je veux ça ça apparaissait et à un moment donné il se dit mais attends c'est pas normal ça pourquoi à chaque fois quand je pense à quelque chose ça apparaît est-ce qu'il n'y a pas des mauvais esprits en fait qui sont là qui sont en train de me donner ces trucs là gratuitement et d'un coup après d'un coup comme ça les mauvais esprits sont apparus il a commencé à courir et les mauvais esprits le pour chasser pourquoi je vous raconte cette histoire c'est une histoire indéna je pense je pense si je ne me trompe pas ok alors l'histoire le message de l'histoire en fait c'est concentrez-vous sur ce que vous voulez c'est tout concentrez-vous sur ce que vous voulez focus focus ça c'est pas important n'allez pas là-dedans ça c'est pas important n'allez pas là-dedans et l'autre message le deuxième message de l'histoire c'est même si vous vous trouviez au paradis même si vous étiez au paradis et que vous n'êtes pas concentré que vous n'êtes pas discipliné et que vous n'avez pas discipliné en fait votre cerveau votre vos pensées si vous ne disciplinez pas vos pensées vous pouvez finir par faire tout et n'importe où ça c'est la première histoire focus ma définition de réussite la deuxième histoire la deuxième histoire c'est 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 pas une histoire en fait c'est une vraie expérience en fait alors l'expérience elle se passe dans une chambre pas une chambre mais dans un endroit fermé ok un endroit fermé et il s'agissait en fait d'un groupe de personnes à qui on a demandé ils étaient dans un endroit fermé avec un plafond et on leur a demandé en fait de prendre un ballon les ballons gonflables et d'écrire en fait chacun écrivait son nom tu t'appelais Mademba tu écris Mademba ok voilà Eric tu écris Eric ok et l'expérience a consisté en fait de leur demander de lâcher les ballons de les jeter et quand ils auraient jeté quand ils auront jeté leurs ballons en fait on les mélangeait un peu partout dans l'endroit où ils sont on les mélangeait et après on leur donnait un temps genre 5 ou 10 minutes on leur pardon un temps précis du temps pour retrouver en fait les ballons on leur disait vous avez 10 minutes pour que chacun retrouve son ballon avec son nom ok vous rappelez ils ont lâché les ballons et on les a mélangés ok alors la première expérience qu'ils ont fait qu'ils ont fait pardon personne n'a pu ou sinon la majorité des personnes n'a pas pu retrouver en fait son ballon son ballon où c'est écrit son nom ok alors ils ont décidé en fait de refaire l'expérience mais cette fois en mélangeant tout le monde en demandant jeter votre ballon et mélangez-vous tout le monde s'est mélangé et tout après on demande à chacun en fait de ne pas chercher son ballon mais de juste prendre un ballon alors les personnes ils ont juste pris leur ballon tout le monde avait un ballon et maintenant avec le même temps le même temps la première expérience par exemple 10 minutes la deuxième expérience aussi 10 minutes sauf que dans la deuxième expérience on leur a juste demandé en fait prenez juste un ballon même si c'est pas le vôtre prenez vous avez maintenant un ballon après regardez quel nom il y a sur le ballon et criez le nom de la personne pour que la personne vienne récupérer le ballon et en fait la deuxième expérience qu'ils ont faite avec voilà il s'est avéré que avant la fin du temps tout le monde a retrouvé son ballon donc si toi tu avais le ballon de Eric et que toi tu es madame tu disais à Eric tu disais bon j'ai le ballon de Eric Eric où es-tu Eric venait récupérer son ballon madame il a le ballon de voilà et ça faisait comme ça et avant la fin du temps tout le monde a retrouvé son ballon le message de l'histoire c'est quoi c'est que tu ne peux pas réussir sans la coopération en fait tu ne peux pas tu ne peux pas réussir sans la coopération tout ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde c'est la coopération ça c'est la coopération ça c'est la coopération tout 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 ça c'est la coopération tout si vous voulez entreprendre il faut il faut le comprendre ça c'est né de la coopération pourquoi parce que c'est un besoin que moi j'ai et la personne qui a fabriqué ça il a eu le besoin de l'argent ok c'est échange de besoin échange de besoin dans toute transaction en fait c'est une coopération bon vous allez me dire je vois ça de façon large mais vous vous voulez vendre un produit vous voulez vendre un service c'est aussi dans la coopération si le client il n'est pas coopératif il ne va jamais acheter votre produit ok si aussi vous ne voulez pas vendre votre votre produit et que le client il veut vraiment le produit et que vous décidez de ne pas être coopératif il ne va pas avoir le produit chez vous ok donc la réussite ça passe pas seulement dans le focus première histoire mais aussi dans la coopération comprendre et respecter les besoins des autres comprendre et respecter les besoins des autres les besoins des autres comprendre et respecter les besoins des autres savoir que le besoin que toi tu as c'est le même besoin que l'autre peut avoir et donc si toi tu veux tu veux arriver à satisfaire ton besoin la satisfaction de ton besoin à toi il va passer nécessairement par la satisfaction du besoin de l'autre et ça les gens ils n'ont pas compris il y a des gens ils n'ont pas compris ça et ils veulent réussir tu ne peux pas réussir si tu n'es pas dans la coopération avec les gens si tu tu ne penses que du mal aux autres et en retour tu vas avoir du bien c'est pas de la coopération c'est aussi terre à terre que ça la réussite c'est ça si Steve Jobs il n'en avait rien à faire de comment dire de respecter le besoin des gens d'avoir quelque chose de bonne qualité personne n'allait acheter ça ok il a respecté le besoin des gens d'avoir quelque chose de bien quelque chose qui fonctionne bien quelque chose de très bonne qualité c'est partout pareil bon après vous pouvez même décaler ça dans l'amour un homme qui ne respecte pas les besoins de sa femme il n'y aura pas coopération une femme qui ne respecte pas les besoins de son homme il n'y aura pas coopération c'est ça après il faut aussi voilà se dire voilà moi je suis en train de faire de mon mieux je fais de mon mieux je fais de mon mieux faire de son mieux ok et que l'autre ne voit pas que tu es en train de faire de ton mieux et que malgré tout la personne est en train de boum 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 parce qu'il y a des gens ils ne sont jamais satisfaits jamais tu leur donnes même le monde jamais satisfait il y a des gens comme ça je ne dis pas le contraire ils demandent à ce que les gens ils se comportent comme ça avec eux alors que eux leur comportement il est là voilà ils ne se comportent même pas la moitié de ce qu'ils demandent c'est comme les filles aujourd'hui la majorité des filles elles veulent un gars voilà bien musclé bien barraqué mais en même temps qui a de l'argent des trucs paradoxaux tu ne peux pas être bien musclé bien barraqué en même temps avoir de l'argent être un entrepreneur être un CEO les CEOs il n'y a pas des gars barraqués en eux voilà donc le gars bien musclé bien barraqué il ne peut pas être CEO en même temps ou le CEO il ne peut pas être bien parce qu'il va passer tout son temps à travailler donc il faut savoir ce groupe et ça c'est un autre débat donc voilà voilà ce que je voulais je voulais partager avec vous là aujourd'hui pour ce qui est de l'amour et de la réussite comment je définis la réussite pour réussir il faut coopérer première petite définition de la réussite après vous me direz que voilà chacun définit la réussite mais dans dans en fait le processus de réussir il faut comprendre que tu ne peux pas réussir si tu n'es pas concentré et que tu ne peux pas réussir si tu ne respectes pas les besoins des autres si toi tes besoins tu veux juste satisfaire tes besoins propres à toi sans pour autant satisfaire les besoins des autres tu te trompes et ça il faut le comprendre il faut le comprendre donc il ne faut pas tomber dans ce piège là de moi 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 c'est pourquoi c'est pourquoi aujourd'hui les grands entrepreneurs ils te parlent d'amour et de passion tu ne peux pas être entrepreneur sans amour sans passion si tu n'as pas de l'amour si tu n'as pas de la passion tu ne feras pas l'enfer c'est pas possible si tu ne respectes pas les besoins des gens si tu n'es pas là pour coopérer si toi les autres ils ne sont pas bien mais toi tu es bien tu te trompes tu ne peux pas tu ne peux pas réussir sans les autres personne ne peut réussir au monde au monde sans les autres même Bill Gates c'est ton petit dollar que tu as mis pour acheter son logiciel là qui lui a rendu qui a fait qu'il est devenu milliardaire et voilà riche aussi riche qu'il est propriétaire d'Amazon aussi c'est pareil c'est ton petit dollar qui fait que voilà et ce sont des gens qui sont en fait capables de satisfaire des demandes à une échelle de millions et des millions de personnes donc chercher à satisfaire les besoins des gens dans une échelle de 10 20 40 50 100 jusqu'à avoir en fait une autorité c'est comme ça que vous devenez une star parce que vous êtes capable de satisfaire les besoins à une certaine échelle les stars c'est ça les stars c'est ça les entrepreneurs qui ont réussi aussi c'est ça c'est quoi entreprendre entreprendre c'est avoir cette capacité là de satisfaire les besoins des autres c'est tout simple il faut pas chercher non terre à terre terre à terre ça tu vas devenir entrepreneur millionnaire un jour si c'est toi qui l'as créé et qu'il y a 10 millions de personnes qui ont besoin de ça d'un coup ben tu deviens millionnaire comme ça entrepreneur millionnaire donc chercher à coopérer chercher à satisfaire les besoins des gens donc deux choses focus concentration sur ce que vous voulez et dans la concentration sur ce que vous voulez aussi il y a comment dire la loi d'attraction la loi d'attraction concentrez-vous sur ce que vous voulez tout ce que vous ne voulez pas laisser ça de côté tout ce qui est négatif laissez ça de côté tout ce qui va vous fatiguer laissez ça de côté concentrez-vous sur ce que vous voulez concentrez-vous sur ce que vous voulez faire concentrez-vous sur ce qui est bien pour vous pas qu'il n'y a pas le mal il y a le mal le mal il va toujours être là et à te prouver le contraire que le monde il est mauvais le monde il est si mais concentrez-vous sur ce que vous voulez voilà bon c'est tout ce que j'avais à partager là aujourd'hui dites-moi ce que vous pensez commentaires et questions bienvenue et je vous dis à bientôt allez ciao ciao Merci.